Nombreux sont des personnes qui croient que les maladies qui attaquent leur corps sont dans la volonté de Dieu. Selon certaines, Dieu veut les rendre humbles à travers ce moyen. Dans cette vidéo, nous allons vous démontrer que c'est contre la volonté de Dieu que ces enfants soient malades. Si vous voulez connaître la volonté de Dieu et une amélioration dans votre état de santé, regardez cette vidéo jusqu'à la fin afin d'être plus conscient de la liberté de santé que nous avons reçue de Dieu. Commençons. La chose la plus importante à croire est que c'est la volonté de Dieu de vous guérir. Il y a de nombreuses années, j'entendais des gens prier, « Si telle est ta volonté, si telle est ta volonté. » Lorsque vous étudiez la parole de Dieu, vous comprendrez du début à la fin que son désir est de vous guérir. Depuis le début de l'Ancien Testament et jusqu'à la fin du Nouveau Testament, nous verrons ce fait établi. Notre Père qui est aux cieux n'est pas un Dieu méchant, mais un bon Père pour ceux qui croient en lui et son don de guérison, alors il a voulu toujours donner des bonnes choses à ses enfants y compris la guérison divine. Si vous n'êtes pas en bonne santé ce n'est pas la volonté de Dieu mais de votre propre volonté, mais vous pouvez le changer tout en croyant à ses quelques-dix promesses dans sa parole. Voici pour vous les dix top versets bibliques de promesses de guérison divine. Top 1 3 Jean 1 verset 2 Bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ce verset est le verset le plus clair et compréhensible dans le Nouveau Testament révélant la volonté parfaite de Dieu dans votre domaine de santé. Top 2 Jérémie 33 verset 6 Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai, et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Top 3 Psaume 103 verset 3 C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Même si vous vous culpabilisez à cause d'un péché, sachez que Dieu vous pardonne tous vos péchés par l'œuvre achevée de Christ. Top 4 Matthieu 10 verset 8 Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Top 5 Job 5 verset 18 Il fait la plaie, et il la bande, il blesse, et sa main guérit. Top 6 Esaïe 58 verset 8 Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'éternel t'accompagnera. Top 7 Esaïe 30 verset 26 La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera cette fois plus grande, comme la lumière de sept jours, lorsque l'éternel vendra la blessure de son peuple, et qu'il guérira la plaie de ses coups. Top 8 Jérémie 30 verset 17 Mais je te guérirai, je penserai tes plaies, dit l'éternel. Car il t'appelle la repoussée, section dont nul ne prend souci. Top 9 Osée 6 verset 1 Venez, retournons à l'éternel. Car il a déchiré, mais il nous guérira, il a frappé, mais il bandera nos plaies. Top 10 Malachie 4 verset 2 Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes, vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une étape. Parmi les hommes de Dieu qui ont existé sur la terre, Jésus-Christ est la seule personne qui nous a révélé la vraie face de Dieu. C'est pour cela Jean 1 verset 17 et 18 dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. Le Fils unique de Dieu selon ce verset est Jésus. Alors voici cette parole qu'il déclare à propos de Dieu son Père dans Matthieu 7 verset 7 à 11. Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain ? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? C'est très intéressant cette parole. La partie que j'aimerais que vous prêtez attention est la partie où il dit, si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? Cela montre clairement que le désir du Père est de donner des bonnes choses à ceux qui le demandent. Veux-tu être guéri ? Demandez-vous à avoir cette guérison ? Il est temps d'être conscient de la guérison divine, ce don gratuit de Dieu. Si vous voulez connaître les versets de déclaration de la guérison et comment procéder pour être totalement guéri par la foi à la parole de Dieu, veuillez suivre le lien dans la description pour suivre cette vidéo. Merci